Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous sommes sur la côte est du Péloponnèse et nous explorons principalement la vallée derrière Léonido. On arrive dans la région d'Astros. Non loin se trouve Tyros avec ses moulins. Le monastère Elonis est un haut lieu de la vallée du Daphnon. Nous prenons une vallée latérale au hasard pour randonner. Nous sommes sur le chemin du pouce vers l'index du Péloponnèse. Nous nous arrêtons à Argos pour faire les courses. Nous voyons qu'il y a aussi un port et un phare à Parallio-Astros. On y découvre aussi une chapelle. En Grèce, il ne semble pas exister de terme pour les chapelles. Aussi petite qu'elle soit-elle se nomme toute Choplisie, donc église comme la Choplisie Profiti Ilias, chapelle du prophète Ilias. Plus haut se trouvent des bancs pour un pique-nique. On accède par le Grand Théâtre Moderne en béton. Sur l'allée du port est exposée cette banne qui a servi à bâtir le port d'Astros en 1938. Elle semble avoir été actionnée à force d'hommes. Astros est un site touristique, on y trouve du café grec glacé. On se remet en route et on arrive après une heure de route au Camping Zaristi avec beaucoup de caravanes fixes. Il est bien entretenu, les sanitaires sont neufs et l'eau chaude fonctionne à merveille. Il donne directement sur une plage de petits galets. Le gérant nous conseille une place à l'arrière parce que le vent ici ferait moins sentir. Ce vent se transforme en orage la nuit. L'orage a nettoyé le ciel, mais il fait frais et le vent reste. On va vers le sud, après Tyreau se trouvent des socles de moulins. Un moulin est transformé en habitation, les autres sont stabilisés mais tous sont sans ailes. Une petite route permet de passer près des moulins, puis de descendre vers le village de Tyreau. Ne pouvant pas bien faire demi-tour près des moulins, nous prenons l'étroite route en descente vers le village. On aboutit au front de mer occupé par la route sans aucune protection de chute. On a maintenant une plus longue portion de route vers le sud. Nous visons la ville Léonido à l'embouchure de la rivière d'Aphonon pour remonter cette vallée où est caché le monastère Elonis. On voit bien le bon état des routes en Grèce. L'argent de l'Union Européenne a été définitivement investi dans le réseau routier. Nous devons passer par le village de Léonido pour aller dans les gorges avec le monastère. Aux heures de midi, tout le monde est sur pied et toutes sortes de véhicules sont garés sans plan précis. Il reste une voie, mais ce n'est pas un sens unique. Certains grecs considèrent qu'une plaque étrangère correspond à une perte de priorité sur la route. Ils sont alors étonnés que l'on fait valoir ses droits dans le sens qu'ils entendent, mais s'y rangent finalement. Le monastère Elonis est accessible en voiture. Nous laissons quand même notre trafic au bord de la route et montons les quelques 250 mètres à pied. Le monastère se visite à des heures changeantes contre-offrandes. L'histoire du monastère commence en 1300. Des bergers ont vu une lumière dans un endroit inaccessible sur la falaise. Cette lumière, selon la légende, émanait d'une lampe à huile allumée devant une icône de Sainte Panagia. L'évêque a chargé deux ermites de la région, Kalinikos et Dositeos, de s'installer sur le site où ils ont ensuite construit un petit monastère avec deux cellules. Le monastère a prospéré, attirant un grand nombre de pèlerins et de donateurs. Après la révolte d'Orlof de 1770, les Turcs ont dévasté le Péloponnèse en représailles. Le monastère est incendié et pillé, les moines tués. Le monastère a été reconstruit dans la décennie suivante. Dans la première décennie du 19e siècle, le monastère connaît une importante période de prospérité. Une nouvelle église a été construite, ainsi que quelques bâtiments de ferme, dont certains sont encore intacts. La construction de l'église du monastère date de 1809, comme en témoigne une inscription au milieu de l'entrée. Elle a été construite sur les fondations du bâtiment de l'église précédemment détruit par les Turcs et elle est plus grand que le bâtiment précédent. Elle n'a pas de dos mais pas d'image de saint. Son iconostase est sculptée dans du noyer. Nous y voyons le seul moine, il surveille les visiteurs et peut entendre si on laisse une aumône en sortant. Pourtant c'est un monastère de sœurs, dont quatre vivaient ici en 2001. Sur le plafond se trouvent des peintures représentant à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Le clocher a été construit en 1833. L'apogée du monastère a incité le patriarcat écuménique de Constantinople à faire du monastère le monastère de Storopegia, un monastère relevant directement du patriarcat et non de l'évêque. Ce succès entraîne l'octroi de nombreux privilèges par décret du sultan, mais aussi une taxe annuelle que le monastère devait verser au patriarcat. De cette façon, la menace d'expropriation des biens du monastère a été évitée. Le monastère d'Élonis a également joué un rôle important dans la guerre d'indépendance grecque de 1821 qui est également spécifiquement attestée dans un document du Sénat du Péloponnèse de 1823. Sous le règne du roi Auton de Grèce, le monastère est brièvement dissous dans le cadre du décret de sécularisation de 1833, mais fut ensuite classé comme digne de conservation. C'était un monastère masculin jusqu'en 1971 et a été converti en monastère féminin en 1972. On a la vue sur la vallée du Daphnon de toutes les terrasses du site. Nous ne visitons le monastère qu'avec des touristes non grecs. La vendeuse de miel et d'épices sur le parking l'a bien compris et vend au moins un pot de miel à tout le monde qui passe, nous compris. André veut voir un peu plus de ses gorges, nous redescendons donc à la bifurcation sous le monastère et prenons la direction de Paléocorie. Depuis Léonido, nous avons vu des flèches en bois qui mènent à des sites d'escalade dans les parois calcaires des canyons. Ils sont majoritairement en français. Nous montons dans les gorges Roma à Giorgitico d'abord presque jusqu'à Paléocorie, mais ce village se trouve sur un plateau calcaire ressemblant aux causes et très ventés. Des chèvres se trouvent dans une baume longitudinale très difficile à atteindre. On redescend donc vers un point repéré à la montée. A 1500 mètres au-delà de la bifurcation des routes se trouve à droite un canyon latéral avec une grande baume bien visible de la route. Ce départ se trouve au sud entre les montagnes Rachifonia et Kufunia. Des panneaux indiquent ici six voies d'escalade et nous voyons un couple français s'y exerçant. Nous ne sommes pas des grimpeurs, mais nous aimons les paysages formés de gorges. Nous embarquons donc notre casse-croûte et montons vers la baume et un peu au-delà. Après le vallon, on monte à droite pour rejoindre une crête rocheuse plate. Elle nous mène droit à la falaise avec les voies d'escalade et la grande baume à droite. Parce que j'en ai Guériné, mais vous le voyez bien! Nous devons passer là où les grimpeurs assurent leur partenaire dans la paroi, ils sont un peu surpris que l'on puisse passer ici sans venir grimper. La plupart des routes portent des noms français et sont très difficiles. Curieusement, on ne trouve pas beaucoup d'informations sur Internet. Dans la baume se trouvent des curieuses constructions en bois. En nous approchant, nous reconnaissons que ce sont des abris superposés pour chèvres. Ils ont l'air délabrés, nous ne savons donc pas s'ils sont encore utilisés. Nous ne trouvons pas d'abris à l'ombre hormis les abris de chèvres qui nous semblent instables et insalubres. On avance donc un peu vers la droite de la baume et nous nous blottissons sous un des arbres pour casser la croûte. Après cette courte rando, nous rentrons au camping, non sans nous arrêter à divers points de vue repérés à l'allée et mieux mis en scène avec le soleil de l'après-midi. Nous filmons aussi des longues portions de la route des gorges. La caméra est à bout de bras sorti par la fenêtre ouverte. L'horizontalité n'est donc pas toujours garantie. Même cette route secondaire est en très bon état. Nous repassons sous le monastère visité plus tôt dans la journée. Maintenant, la position du soleil est tout à fait impossible. Nous croyons reconnaître bien des randonnées possibles dans les gorges latérales, mais nous savons qu'il fait déjà trop chaud pour sa fin mai. De plus, il nous reste encore une grande partie du Péloponnèse à explorer. Nous nous limitons donc aux randonnées bien documentées et nous ne tentons pas de voie de chèvre dans ce pays calcaire couvert de ronces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les vallons sont secs et on n'en connaît pas les noms, peut-être ils n'en ont même pas. Sous-titrage ST' 501 Nous sortons progressivement des gorges vers la plaine alluvionale de Léonido. Nous nous arrêtons près du monument aux morts de la ville pour le panorama. Sous-titrage ST' 501 A l'allée, en passant à Léonido aux heures de midi, il y avait un bouchon monstre dans le centre-ville. Nous pensons que ce sera pareil en rentrant vers 16h30, on fixe la caméra sur le tableau de bord pour filmer le chaos. Pourtant rien. La ville est vide. Comme une ville fantôme. Tous font apparemment la sieste. Mais on voit que la rue principale est très étroite. La ville est vide. Il y a aussi une plaine agraire. Plus loin, la route passe en hauteur pour une vue plongeante sur la plage de Léonido. Ici la côte au nord de Léonido et le Cap Aguio-Gorgio au fond. Au camping, nous passons du temps sur la plage et sur la place sans trop nous stresser. On ne cuisine pas aujourd'hui, nous allons manger à la taverne du camping après un apéro pris à notre emplacement. Ceci fonctionne comme si souvent, on va voir en cuisine ce qu'il y a et on choisit en fonction. Le propriétaire chauffe les repas qui sont apparemment préparés par quelqu'un d'autre, mais tout est frais. Le lendemain nous avançons vers le sud de l'index du Péloponnèse. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. A bientôt sur Voyage hors saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada